Nous allons vous présenter Martin Brun de Franck Pavloff de l'édition Shane. Franck Pavloff est un romancier français né à Nîmes en France le 24 avril 1940. Il a 82 ans. C'est un spécialiste de la psychologie et du droit des enfants. Il est éducateur de rue et responsable d'une association de prévention de la toxicomanie et de la délinquance. Il est aussi auteur d'une quinzaine de romans adultes et jeunesse, de nouvelles et de poésie. Il est devenu directeur de la mythique collection Souris Noir chez Syrie. La nouvelle Martin Brun l'a fait connaître en 1999. Il a comme distinction le prix France Télévisions en 2005 et le prix littéraire des grands espaces en 2009. Il a monté d'un nouveau régime politique, l'état brun. Interdit la possession d'animaux d'un autre pelage que brun. Charlie et son amie se plient à la règle et se séparent de leurs animaux autres que bruns pour en prendre un brun. Nous allons vous présenter la morale. C'est une forme de racisme, d'intolérance envers ceux qui n'ont pas la même couleur. L'auteur s'oppose à certains extrémismes politiques. C'est un comportement politique consistant à défendre les positions les plus radicales. Il instaure la couleur brune comme la seule couleur autorisée. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette décision de se séparer de son chien depuis la loi ? Bah, ça me rend triste de savoir qu'il ne sera plus à mes côtés, mais frauder ce n'est pas la solution forcément, il ne le rattrapera pas un jour. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bon, ça reste nos compagnons d'une vie, ils font partie de la famille quand même. Alors, je réfléchis à en prendre un autre, mais en respectant les ordres, combien en place le gouvernement ? Oui, mais tu prendrais quelle race de chien, toi ? Je ne sais pas trop, peut-être un bras calmant ou un labrador, mais bon, tant que ce sera un bon compagnon. Ah ouais, pas mal, c'est des gentils chiens, ça. Oui, et toi, tu prendrais quelle race de chien ? Eh ben, je ne sais pas, je ne vois pas le rempasser, il a partagé un peu de ma vie, pareil. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'aurais dû me méfier des brins dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat, comme son chien pour Charlie, on aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? Nous allons vous présenter notre opinion du lit Matinbrin. C'est un petit livre qui est intéressant, il parle de sujets d'actualité importants dans la société et qui peuvent toucher tout type de personnes. Le racisme animal est frappant dans l'histoire, cela nous permet de le voir d'une autre façon, notamment grâce à la présence d'animaux. D'avoir pour les jeunes une relation politique, cela montre bien qu'il ne faut pas tout le temps se plier aux règles. C'est peut-être un livre court, mais il dit clairement les choses. Merci de nous avoir écoutés, les élèves de Première Sapate de Saint-Exupéry de Vitry. Merci. Merci. Merci.